Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Bio-M, l'émission du SDB créée pour les biologistes médicaux et pour tous ceux qui s'intéressent à la biologie médicale. Dans cette émission, deux séquences. La première, le focus qui sera consacré à la connaissance et prévention du risque cyberattaque chez les professeurs de santé et donc chez les biologistes médicaux avec Marie-Berthe Tanneau de la MADP et Thibaut Carré, directeur cybersécurité chez InQuest. La seconde séquence verra François Blanchecotte, le président du SDB, s'entretenir avec Achille Lerpinière, qui est le chef de division des systèmes d'information de la Direction générale de la santé. Ils parleront du pass sanitaire. Je vous propose tout de suite d'enchaîner avec la première séquence, le focus. Le focus de cette émission est donc consacré à la connaissance et prévention du risque cyberattaque chez les professionnels de santé et bien sûr chez les biologistes médicaux. Cette séquence de l'émission a été préparée avec les équipes de MADP. Vous le savez, MADP est une société d'assurance mutuelle sans but lucratif créée par les pharmaciens. Elle accompagne depuis plus de 130 ans ses sociétaires pharmaciens biologistes. Elle tient à signaler deux choses. Une, elle adapte en permanence ses garanties et services en fonction des évolutions réglementaires de la profession, sans surcoût et sans déclaration préalable, ce qu'elle considère comme un gage de sécurité pour les laboratoires de biologie médicale. Et concernant notre sujet, la MADP accorde gratuitement une garantie cyberassistance dans tous les contrats multirisques laboratoires. Dès lors, même un professionnel qui n'a pas pensé à s'assurer contre ce risque dispose ainsi d'une garantie qui apporte une réponse immédiate face au cyberrisque. Mais pour elle, ce n'est qu'une base. La MADP conseille en effet d'aller plus loin et de souscrire un contrat contre le risque de malveillance informatique, ce qui n'est pas la même chose. Et si l'équipe AMADP a souhaité que l'on aborde ce sujet de la cybersécurité, c'est qu'ils ont à traiter de plus en plus de préjudices et de contentieux qui s'y rapportent. Madame Tanneau, justement, pouvez-vous nous en dire plus sur le choix de ce thème cybersécurité ? Alors, en fait, le choix de ce thème n'est pas un hasard. Et on sait aujourd'hui que le risque cyber, c'est un risque qui est malheureusement très présent. On a pu le constater il y a deux mois, en février, où de nombreux laboratoires ont été victimes lors d'intrusions malveillantes dans leur système. Des données sensibles, donc, se sont retrouvées ainsi accessibles librement en ligne. Donc, ce genre d'attaque, c'est une double peine pour le laboratoire, puisque d'une part, il est victime de l'attaque avec tout ce qui a comme préjudice derrière. Mais d'autre part, il peut également être mis en cause en tant que responsable, donc, d'un point de vue, des tiers qui ont vu leurs données accessibles en ligne. Donc, c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, ce thème-là, il a toute son importance. Quelles sont aujourd'hui les obligations qui pèsent sur les laboratoires en matière de protection de données ? Parce que vous dites qu'il y a une double peine, donc, effectivement, il y a à la fois victimes et les responsables, je crois. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, effectivement, les obligations, elles sont de trois ordres essentiellement. Elles sont toutes édictées par la RGPD, qui, pour rappel, est le Règlement général sur la protection des données. Donc, ces trois obligations qui pèsent sur le laboratoire, elles sont essentielles. Il est soumis à une obligation de résultat quant à leur respect. Donc, la première obligation, c'est d'adopter des mesures techniques et organisationnelles afin, donc, de s'assurer de la protection des données. Donc, il s'agit d'avoir, de faire appel à un hébergeur agréé. Il s'agit également, donc, de chiffrer les données, de mettre en place des mesures de sauveur de données, de faire ce qu'on appelle de la pseudonisation pour éviter, justement, que les données soient, de suite, accessibles et, voilà, par toute personne. Ensuite, la seconde obligation, c'est de notifier à l'acnil dès lors qu'on a connaissance, donc, d'une intrusion ou d'une fuite de données personnelles, même non sensible. Ça, c'est une obligation qui est extrêmement importante. Donc, dans les 72 heures, le laboratoire qui a connaissance d'une fuite de données doit en aviser l'acnil sous peine de sanction. Et la dernière obligation, c'est vraiment, donc, de documenter la fuite de données et de s'assurer que toute personne qui a vu ces données accessibles en ligne en soit informée assez rapidement. Voilà. Donc, c'est essentiellement ces trois obligations qui pèsent le laboratoire et en cas de, on va dire, en cas d'attaque cyber ou en cas d'intrusion dans ces données, dans ces bases de données, le laboratoire devra justifier, avoir respecté ces trois obligations édictées par la RGPD. Quelles sont les sanctions encourues pour le laboratoire en cas de violation des données de santé suite à une cyberattaque ? Alors, les sanctions, elles sont de trois ordres, donc, au niveau administratif. Il y a des sanctions de l'acnil qui peuvent être, donc, de l'ordre jusqu'à 2% du chiffre d'affaires du laboratoire. Ensuite, des sanctions au niveau civil, donc, c'est la personne qui se dit victime qui saisit la juridiction civile pour faire reconnaître son préjudice et être indemnisée. Il y a également des actions de groupe au niveau civil, donc, c'est toutes les personnes qui ont été victimes de la même attaque peuvent saisir la juridiction au moyen d'une action de groupe pour se faire indemniser. Et, en fait, on a des sanctions pénales qui sont extrêmement rares. Juste à présent, aucune sanction pénale n'a été prononcée aujourd'hui en France, mais quand même, le risque, il existe. Voilà. Et dans ce contexte, justement, vous préconisez une police d'assurance cyber-risque. En quoi elle est utile ? À quoi elle sert, concrètement ? Alors, donc, la police d'assurance cyber-risque, donc, le MADP, a plusieurs niveaux, on va dire, de couverture. Le premier, c'est l'assistance. Donc, pour nous, c'est le premier niveau, on va dire, de garantie, puisqu'elle permet, donc, de limiter l'ampleur de l'attaque. Ensuite, on a également une garantie de remboursement des frais engagés, parce que c'est très important. C'est un second aspect, on va dire, des dommages, donc, des cyber-attaques, c'est la reconstitution des données. Donc, on a une garantie qui permet de prendre en charge les coûts, donc, les frais de reconstitution des données. Nous avons également une garantie, donc, de perte d'exploitation, donc, en cas d'interruption d'activité liée à une cyber-attaque. Nous avons une garantie également, donc, qui intervient pour la prise en charge, donc, de la perte financière du laboratoire. Ce que vous… la première garantie dont vous parlez, c'est celle que vous incluez de toute façon dans vos contrats multirisques, c'est ça ? Tout à fait, donc, c'est la garantie d'assistance qui permet à la fois de stopper, donc, les effets de… qui permet de stopper en premier les effets, donc, de l'attaque, d'en limiter les conséquences. Et donc, nous sommes, voilà, accompagnés par le leader du marché qui est une ouest. Nous avons donc avec nous, il a dit, M. Thibault, M. le pardon, Thibault, qui pourra, donc, vous en dire plus sur ce qu'ils font concrètement en termes d'assistance. M. Thibault-Carré, donc, vous êtes directeur cybersécurité chez Inquest. Vous faites partie d'une société qui gère quotidiennement des problèmes de sécurité informatique. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui concernant ces attaques ? Est-ce qu'elles sont plus fréquentes dans le secteur de la santé ? Quels sont les comportements aussi, peut-être, et les failles qui les encouragent du côté des structures de santé ? Alors, aujourd'hui, effectivement, elles sont de plus en plus fréquentes, mais dans tous les domaines d'activité, c'est-à-dire que la santé, alors, il y a eu un effet en début d'année avec pas mal d'hôpitaux qui ont été impactés notamment et qui, du coup, ont fait du bruit. Il y a eu l'année dernière, officiellement, un premier décès en Allemagne qui a été relié à une attaque cyber. Donc, c'est vrai que le domaine de la santé a été un peu dans les viseurs, on va dire, depuis quelques mois. Mais pour autant, tous les domaines d'activité sont touchés de la même manière, puisqu'en fait, un pirate va chercher une opportunité technique dans la plupart du temps pour attaquer une entreprise. Il ne va pas forcément viser un domaine d'activité. Après, c'est vrai que, nécessairement, le domaine médical, de par les données qui sont traitées, peut être très sensible et donc a un impact encore plus important. Et encore plus pendant cette crise de Covid, forcément, le double effet est important. Après, quelles sont les failles ? La réponse est un peu la même qu'avant, c'est que ce sont un peu les mêmes que dans une entreprise classique. Un système d'information dans le domaine de la santé, si ce n'est les spécificités des machines médicales, on va dire, de manière large, c'est à peu près le même type de système d'information. Et donc, il y a énormément de vulnérabilités. On en voit très régulièrement liées au fait que les gens travaillent ou prennent la main à distance sur des systèmes ou que des applications ou des systèmes sont parfois obsolètes, etc. Et tout ça, ce sont des opportunités pour que les pirates puissent s'introduire dans les systèmes d'information et bloquer l'activité ou bien voler des données et rendre indisponibles les systèmes et donc le travail impossible. Et qu'est-ce qu'on peut dire en termes de bonne attitude ou de prévention pour adopter en routine ? On dit souvent, on parle toujours des problèmes de mots de passe qui sont trop simples ou pas assez souvent changés. Quels sont les bons réflexes qu'il faudrait infuser dans toutes les entreprises de la santé ? Alors, en fait, il y a énormément de bons réflexes. C'est vrai que faire une liste, il y en a beaucoup à mettre. Ce qui est important au-delà de tout ça, c'est d'avoir à l'esprit ce sujet de cybersécurité à chaque fois qu'on touche à un système d'information. Donc, à chaque fois qu'on touche un ordinateur, à chaque fois qu'on touche un serveur, à chaque fois qu'on touche une machine. Il y a effectivement le sujet des mots de passe qui est un des premiers sujets puisque c'est l'entrée dans tous les systèmes, le mot de passe. Mais quand on fait partie d'une équipe qui gère l'informatique d'une entreprise, que ce soit dans le domaine de la santé ou autre, il y a les sujets de sauvegarde, il y a les sujets de ce qu'on appelle la gestion de l'obsolescence. Il faut faire attention aux mises à jour. Donc, en fait, ce qui est important, c'est la prise de conscience. Il faut avoir conscience que chaque action, un mail qu'on va lire, un lien sur lequel on va cliquer, peut avoir un impact important non pas sur son ordinateur ou sur ses données, mais sur toute l'entreprise. Puisque les pirates profitent évidemment d'une personne qui va être un peu moins alerte que les autres pour s'introduire dans un système et compromettre l'intégralité des données ou l'intégralité du fonctionnement du système d'information. Oui, et du coup, quand vous dites avoir cette culture et ce souci de la cybersécurité, j'allais dire la même chose en forme de conclure de cette partie-là, que l'ADP pousse à prendre une protection, une assistante, une garde d'assistance en particulier, parce que, en fait, ce n'est pas du tout un sujet rare en ce moment et que ça peut vraiment impacter. Vous, ce que vous voyez en termes d'effets sur les entreprises, une fois qu'elles sont attaquées, qu'est-ce qui se passe concrètement ? On est dans quelle situation à l'arrivée de certaines attaques ? On est dans une situation de panique, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas du tout préparées à ça de manière générale. Donc, on est dans une situation qu'on ne maîtrise pas. Le métier de la cybersécurité, c'est un métier à part, ne serait-ce que dans l'informatique. Donc, faire de la réponse à incidents comme on peut le faire, donc répondre à des incidents de cybersécurité au quotidien, c'est un métier bien spécifique avec une gestion de stress qui est nécessaire, avec des bons réflexes qu'il faut qu'on connaisse pour pouvoir les appliquer correctement. Donc, ce qu'on voit, c'est que déjà, humainement, c'est très délicat, parce qu'il y a vraiment cet effet panique où on ne sait vraiment pas quoi faire. Donc, effectivement, le fait que les assureurs comme la MADP mettent à disposition des services, c'est vraiment le premier pas vers une gestion de crise bien gérée, parce que vous allez avoir affaire à des gens qui ont l'habitude de traiter ça et qui vont avoir ces bons réflexes. Et vous avez eu affaire à des sociétés, justement, une fois que vous êtes intervenu en urgence, dans le chaud, j'allais dire, derrière, il y a une culture de la cybersécurité qui s'installe. Comment ça fait passer ? Comment ça se passe en concret ? Oui, alors, malheureusement, un incident, c'est la meilleure façon de faire de la sensibilisation auprès des chefs d'entreprise et auprès de tous les employés qui sont impactés directement ou indirectement. C'est vrai qu'il y a nécessairement une prise de conscience, dans la plupart des cas, qui est faite après un incident. Nous, notre travail, ce n'est pas juste remettre un système en place, c'est aussi d'émettre des recommandations pour la suite. et on voit que, dans la plupart des cas, les recommandations sont quand même prises en compte. Alors, après, mise en œuvre, il y a des choses qui mettent du temps, etc. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience. Et ça, c'est un point qui est quand même très important. Merci beaucoup. J'espère que tous ceux qui nous écoutent n'auront pas trop à utiliser vos services parce que, quand même, effectivement, on voit que, malheureusement, ça se répand beaucoup. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci beaucoup à Mme Tanneau. Toutes les émissions de BOM, vos interventions peuvent être vues en replay sur la chaîne YouTube du SZB. Je vous propose maintenant de passer à la séquence des grands entretiens qui va être menée par François Blanchecotte et qui va s'entretenir avec M. Lerpinière. François, je vous laisse la main pour l'interview d'Achille Lerpinière à propos du pass sanitaire qui est d'une brûlante actualité. Merci Renaud. Écoutez, M. Lerpinière, merci beaucoup de votre présence et de votre disponibilité. C'est un sujet qui vient sur la table aujourd'hui. On en a entendu beaucoup parler au niveau européen. On en parle bientôt beaucoup au niveau français. C'est ce qu'on va appeler le passeport sanitaire ou peut-être un autre nom que vous nous donnerez. On a parlé du pass santé en tout cas. Et aujourd'hui, la question que se pose tout le monde, et ça intéresse au-delà du public, bien sûr, la réouverture de nos bars, de nos restaurants, ça rouvre à la vie évidemment de tous les jours, c'est en quoi ça consiste évidemment et comment ça fonctionne. Oui, bonjour à tous et à tous. En effet, le pass sanitaire a plusieurs noms parce qu'en fait, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de ce que l'Europe souhaite mettre en place à horizon mi-juin, c'est le Digital Green Certificate, qu'on pourrait traduire pour un carnet de preuves, de tests et de vaccinations que le citoyen pourra présenter à l'usage de différentes activités. Donc on pense dès maintenant au vol aérien, mais aussi au passage de frontières ou dans certains pays comme Israël, à la réouverture de certains lieux recevant du public. Et donc l'Europe s'est donné un calendrier d'environ trois mois entre sa communication du 18 mars et la date du 16 ou 17 juin pour mettre en œuvre une interopérabilité entre les États membres de lecture de ces preuves de tests et de vaccinations, mais aussi de recovery. Donc recovery, ça peut être pris comme un test positif de plus de 15 jours jusqu'à moins de deux mois. Ça peut être un certificat médical. Preuve de test négatif, donc c'est assez évident, test antigénique ou test RT-PCR négatif. Et enfin, preuve de vaccination avec une preuve par injection pour anticiper dès maintenant les changements de doctrine entre les différents types de vaccins par rapport aux différents types de personnes qui reçoivent ces vaccins. Donc le calendrier français est en avance de phase sur l'Europe. Et donc pourquoi, alors déjà on est en avance de phase, c'est qu'on a une grande chance en France, c'est que nos systèmes d'information dans le cadre de la crise Covid sont centralisés. Donc les biologistes connaissent très bien SIDEP, le SI de dépistage qui centralise la remontée de tous les types de tests antigéniques, PCR et sérologiques, pas les autotests. Et ce ne sera pas pour maintenant de remonter les autotests dans SIDEP. On a pareil vaccin Covid pour la vaccination. Toutes les injections sont enregistrées dans le vaccin Covid, le téléservice de la CNAM. Et puis on avait déjà tous anti-Covid qui nous servait de carnet, de wallet, de portefeuille dans le cadre des attestations de déplacement, en plus de sa fonctionnalité de tracing Bluetooth. On a donc décidé de rajouter la partie carnet de tests et de vaccination dans tous anti-Covid en plus des versions PDF et papier qui seront remises à tous les patients pour éviter toute exclusion du numérique. Donc le calendrier, je vous le donne en avance de phase et en avant-première, c'est lundi prochain. Donc lundi 19, vous aurez dans toutes les applications tous anti-Covid la partie carnet de tests et de vaccination. Dès lundi soir, vous avez une montée de version de SIDEP où tous les tests PCR positifs et négatifs, en plus d'avoir le compte rendu, enfin la mention patient et ceux de SIDEP, vous aurez une data matrix de preuves qui certifie que le test est bien émis par SIDEP. Et la norme qui a été choisie, c'est une norme bien connue du ministère de l'Intérieur en France, c'est la norme 2D-Doc qui est déjà utilisée sur les vignettes critères, sur les permis VTC et qui sera sur les prochaines cartes d'identité formées à carte bancaire. Ce qui nous permet en fait d'avoir en France simplement 4 éditeurs qui sont à même de générer ces preuves grâce à des clés privées et de pouvoir donc très facilement contrer tout risque de faux certificats qui commençaient un peu à contaminer, on va dire, nos aéroports où on se voyait remettre des fausses preuves de tests. Donc tout ce travail a vocation bien sûr à réouvrir certains lieux en mettant en place ce pass sanitaire pour les citoyens, mais a aussi a vocation à sécuriser et certifier toutes les preuves de tests et de vaccination. Et pour la vaccination, la date c'est le 29 avril. A partir du 29 avril, toutes les vaccinations qui seront faites se verront certifiées et les vaccinations qui sont un peu, on va dire, dans le backlog, toutes les personnes déjà vaccinées, entre le 29 avril et mi-mai pourront faire générer par la CNAM dans un téléservice dédié une preuve de leur injection passée. Voilà pour résumer qu'est-ce que le pass sanitaire qui, pour l'instant, est plutôt un portefeuille de différentes preuves. On travaille dès maintenant à ce qu'on pourrait vraiment appeler le pass sanitaire qui est de fusionner tous ces types de preuves dans une unique preuve qui est agnostique de finalement ce qu'il y a derrière pour la personne qui va lire et où on imaginerait qu'en fait on montre un unique QR code, on flash, on voit vert, rouge avec nom, prénom, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça c'est vraiment la notion plus plus du pass sanitaire. On y travaille en France avec nos industriels pour être prêts. L'Europe, quant à elle, ne sera pas prête à faire ça avant la fin de l'été. Mais il est possible que nous, à l'été, on mette ça en place pour permettre à l'usager, s'il le souhaite, d'un peu cacher quelle est la preuve derrière ce qu'il présente à l'entrée d'un lieu ou à l'entrée d'un vol. Voilà, pour résumer. Voilà, vous me confirmez bien que moi, si j'étais vacciné début janvier, un jour, dans quelque temps, je verrai l'état de ma vaccination. Mais pour ça, il faudra que je fasse une petite manipulation, c'est-à-dire demander finalement à la CNAM de me renvoyer mes dates de vaccination. Alors, non, même pas la peine, en fait, vous pourrez vous connecter au site internet qui va être mis en ligne le 29. Donc avec un peu de délai parce qu'il faut que le backlog soit régénéré. Donc on va dire, entre mi-mai et fin mai, vous pourrez vous connecter avec France Connect. Vous vous connectez avec France Connect ou avec votre login à Méli. Et il va vous retrouver tous vos récapitulatifs d'injection et celles-ci seront certifiées. Elles existaient déjà dans le vaccin Covid, mais là, elles seront en plus certifiées avec la norme qui est celle demandée par l'Union européenne. Deuxième question, un certain nombre de Français ont fait des PCR itératives, souvent à l'occasion de leur déplacement ou des besoins qu'ils avaient, même professionnels. Ces PCR, on peut prendre l'exemple d'un patient qui aurait une PCR tous les mois et qui a été fait pendant, qui est négative. Est-ce que vous voulez dire par là que l'historique se retrouvera ou simplement la dernière ? Alors, sur les tests, on va faire un backlog et une conservation sur le portail patient, donc sidep.gouv.fr qui va ouvrir lundi. On va faire un backlog de deux mois pour pouvoir avoir tous les tests à la fois négatifs et positifs et surtout pouvoir avoir des tests positifs qui vont jusqu'à deux mois, puisque c'est à peu près ça qui est pour l'instant utilisé au contrôle aux frontières. On réfléchit à passer à trois mois, parce que le CDE préconise plutôt trois mois d'immunité sur un test PCR positif. Donc, on va réfléchir à basculer sur trois mois. On ne pourra pas aller au-delà, puisque dans le décret SIDEP, la conservation des données côté APHP dans le cadre de SIDEP est limitée à trois mois pour le nominatif. Donc, au plus, on aura trois mois d'historique. C'est-à-dire que finalement, un patient dont on a la positivité pendant plusieurs semaines, ce qui est arrivé assez souvent, il va donc avoir un historique positif. Est-ce que pour cela, ça va l'empêcher à un moment donné de prendre l'avion ou de partir ou d'aller ou sortir? Est-ce que le fait qu'il y ait un historique positif, mais qui date de plusieurs, on modifie en fait que finalement, ben voilà, deux mois, il m'a fini, quoi. Alors, donc là, on parle des Covid longs. Justement, dans le cadre du contrôle aux frontières, mais ça va peut-être bouger avec les nouvelles connaissances sur les Covid longs qui sont en train d'être étudiées, comme vous le savez, en ce moment. Pour l'instant, pour passer une frontière, il faut un PCR négatif de moins de 72 heures ou alors un PCR positif de moins de 72 heures en étant asymptomatique et un PCR positif de plus de 15 jours ou moins de deux mois. Donc, la personne qui a eu beaucoup de PCR positif pendant les deux derniers mois, il suffit qu'elle vienne avec sa PCR positif de plus de 15 jours plus la PCR positive de moins de 72 heures. Et alors, la question, c'est l'asymptomatique. Dans les textes, il est marqué « est qu'elle est asymptomatique ». Donc, le problème, c'est que ça va être la personne à l'embarquement de l'avion qui va devoir normalement considérer que c'est asymptomatique. Bon, on sait très bien que dans les faits, ils vont plutôt regarder PCR positif, PCR positif. Et si la personne, bon, porte de toute façon son masque et ne paraît pas vraiment faible, enfin, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que l'Europe préférerait parler de « recovery » à la place de tests PCR positifs pour pouvoir voyager. Mais si on doit faire de la « recovery », ça veut dire qu'il faut qu'on ait assez de professionnels de santé pour alimenter un nouveau système d'information, un nouveau type de certificat qu'il faut qu'on détermine avec les sachants et donc avec le médical. Et donc, est-ce qu'on a la bande passante dans les cabinets médicaux auprès des professionnels de santé pour gérer encore un nouveau type de tests ou de preuves, etc. ? Je n'en suis pas certain. Donc, nous, on pousse au niveau européen de se baser sur le PCR positif de plus de 15 jours et moins de 2 mois. D'accord. Les tests antigéniques, vous savez que les biologistes, dans la grande majorité, ont refusé de les faire. Ils les laissent à nos collègues, effectivement. On a vu au travers de différentes études que nous avons faites dans le secteur privé, leurs limites. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer quand même qu'un test antigénique, il n'est valable que sur une période assez courte, finalement, quand il est négatif ? Est-ce que vous avez un arbitrage qui a été fait à ce sujet ? À date, en fait, on a très, très peu de cas d'usage qui acceptent le test antigénique négatif. Donc, pour les vols, c'est des PCR de moins de 72 heures. Il y avait les États-Unis qui acceptaient les antigéniques négatifs de moins de 24 heures pendant un temps et qu'ils avaient passé à 48 heures. Mais là, encore pas plus tard qu'aujourd'hui, Air Caraïbe vient d'interdire, entre guillemets, sur ces vols, les antigéniques négatifs. Les autotests antigéniques, on a considéré dès maintenant que ça ne servirait jamais de preuve de test négatif. Donc, moi, ce que je pense, mais il n'y a pas eu d'arbitrage sanitaire, c'est que, et on va le voir dans le cadre du concert test à la Corotel Arena sur la deuxième quinzaine de mai, qui, eux, vont faire des tests antigéniques pour faire rentrer les personnes dans le concert, je pense que ces études-là vont définir la pertinence. Parce que, par contre, si, à la fois au niveau européen et au niveau national, plein de nouveaux usages sont conditionnés à la preuve de tests négatifs, on ne pourra pas faire des PCR pour tout le monde. Et donc, il faudra forcément que certaines des activités soient avec des tests antigéniques négatifs. Malheureusement, je pense, enfin, moi, ce n'est pas mon rôle de me prononcer pour les sachants médicalement, mais moi, je pense qu'il y a certains kits de tests antigéniques qui ont des très bons taux de précision et donc où je pense vraiment que si l'antigénique est négatif et qu'on ferait une PCR, elle serait négative, ça, j'en suis d'accord. Par contre, je pense qu'on ne sera jamais sur un antigénique de 72 heures. On va osciller plutôt sur du 24 ou 48 heures, quitte à imaginer, par contre, un autre usage qui pourrait être l'autotest, mais instantané, c'est-à-dire vraiment, j'arrive à l'entrée du lieu, je fais l'autotest et je le montre, ce qui veut dire que je suis négatif à T0. Ça, ce sera peut-être aussi une possibilité, mais pour l'instant, étant donné qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va rouvrir et on ne sait pas quand est-ce que ça va rouvrir, on n'a pas d'arbitrage définitif sur antigénique ou PCR et pour l'instant, sur le seul truc qui existe, c'est-à-dire le contrôle aux frontières et les vols vers l'outre-mer et la Corse, on reste sur du PCR. Donc, vous savez que les PCR aujourd'hui peuvent être effectués par nasopharynger, mais qu'on l'a fait aussi en particulier sur le salivaire pour les écoles, les lycées, les collèges et les EHPAD. Maintenant, on le fait aussi parfois aux transfrontaliers qui doivent subir ça tous les jours. Est-ce que l'origine du prélèvement est prise en considération ou pas du tout ? C'est juste le résultat de la technique ? C'est juste le résultat de la technique. Donc nous, vous savez, dans SIDEP, on remonte les codes LOIN, donc sur certains codes, on voit à peu près que c'est un nasal ou un osopharynger. On peut essayer de voir ça l'hiver, mais au niveau européen, c'est vraiment le type de test qui fait foie. Ce n'est pas la façon dont c'est prélevé. D'accord. Dernière question un petit peu technique pour nos amis biologistes. Il a été discuté au niveau européen, si je ne m'abuse, que la sérologie ne serait pas un critère. Aujourd'hui, vous en avez parlé. Est-ce que c'est ou non d'actualité ? Puisque les études qu'on a vues qui se courent aujourd'hui ne sont pas terminées au niveau des CHRU, d'un certain nombre de structures. On est en train de regarder sur des prélèvements l'année dernière comment les sérologies évoluent. Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus ? Alors, tout à fait. Au début, au milieu, c'est-à-dire il y a à peu près un mois, l'Europe, la Commission européenne, avait enlevé la sérologie dans la partie recovery. Suite à la demande de la France de dire qu'on ne savait pas encore à date si c'était vraiment si évident qu'il ne fallait pas s'occuper de la sérologie, et du fait que nous, dans SIDEP, on avait déjà les tests sérologiques qui remontaient, on leur a demandé de remettre la possibilité, potentiellement, que la recovery, un jour, soit basée sur de la sérologie. Et ils ont donc remis dans le document européen la notion de sérologie, tout en précisant que ce sera forcément en fonction des études, et que chaque pays pourra, de toute façon, appliquer ses règles sanitaires en termes de recovery. Chaque État reste quand même maître de ses règles sanitaires, même s'il y a une volonté de fédérer les usages. En tout cas, ils ont réouvert la porte à la sérologie. Et pour nous, en France, la sérologie, maintenant, on a des réactifs qui marquent à la fois, après, en post-maladie, évidemment, et en post-vaccination. Donc, on a les deux choses qui peuvent fonctionner. Mais souvent, il y a une question de seuil. Beaucoup de Français nous posent la question sur les résultats. Est-ce que, finalement, avec ce taux-là, je suis vraiment protégé ou pas ? Est-ce que ce taux-là peut durer dans les mois ? Est-ce que, là aussi, vous aurez des critères de durée de sérologie, de seuil de sérologie ? Est-ce qu'il y a des jupes précises ou pas ? Je ne connais pas la réponse en termes de durée et de seuil, mais c'est bien sur ça qu'ils travaillent, oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Très bien. Sinon, autrement, finalement, pour ce qui concerne franco-français, l'objectif de tous et toutes, d'ailleurs, c'est qu'on puisse avoir la possibilité de sortir si on a été vacciné, si on est protégé, si on s'est fait des tests et tout. Est-ce que vous pensez que notre système pourra être opérationnel, comme le dit le président de la République, pour réinvestir les terrasses des cafés à la mi-mai, il n'a pas cité de date exacte, mais globalement aussi, j'ai entendu le responsable des cafés-restaurants nous dire que ce n'est pas notre rôle de contrôler les gens. Donc, on a vu un peu, j'étais déçu, moi, et l'ensemble de mes collègues sur l'adhésion à tous anti-Covid, malgré qu'on ait fait une publicité pour cet outil. Est-ce que vous pensez que demain, s'il n'y a pas d'obligation réglementaire, de se présenter avec un test ou un passeport, entre guillemets, si on réinvestit les cinémas, etc., les lieux publics, qu'est-ce qui va se passer ? Comment peut-on gérer tout ça ? Alors, en fait, il va y avoir deux niveaux d'obligation réglementaire qui vont entrer en jeu dans le cadre des protocoles de réouverture. Et comme vous le dites, en effet, on sait que mi-mai, il va y avoir les terrasses de restaurants à horizon peut-être de mi-juin, certains restaurants à l'intérieur, mais ce n'est pas sûr. Et pour cinéma, salle de sport, il n'y a même pas de date pour l'instant. Mais dans le cadre du protocole sanitaire, il va y avoir des nouveaux décrets, des obligations qui vont passer. Et en fait, on a deux outils qui sont dans tous anti-Covid, d'ailleurs, et qui existent en format papier par inclusion numérique de tous, qui vont être imposés selon les types de lieux. Donc, le choix de quoi imposer, à quel type de lieu n'est pas encore au définitif. Mais on a tous anti-Covid signal, que vous connaissez peut-être, qui est déjà dans le décret du 12 février, modificatif de tous anti-Covid, c'est-à-dire qu'il va y avoir des QR codes à l'entrée des lieux clos. Il faudra obligatoirement flasher ce QR code en rentrant dedans. Et ça fera, en fait, du contact tracing de lieu, pas de proximité, mais vraiment d'avoir été dans le même lieu, au même moment qu'une personne qui s'est déclarée ultérieurement positive dans l'application. ou alors de rendre aussi obligatoire le pass sanitaire avec la présentation obligatoire, soit dans tout anti-Covid, soit en version PDF papier, de la preuve certifiée, issue de SIDEP, pour faire l'activité. Donc, bien entendu, dans les lieux à risque élevé, l'un ou l'autre, voire les deux, vont être obligatoires. D'accord. Donc, vous pensez qu'à un moment donné, les gens vont prendre conscience, plus de 2 millions de Français seulement sont allés sur anti-Covid, est-ce qu'on aura conscience qu'à un moment donné... Non, non, on est à 14,7 millions maintenant. 14,7, oui. Oui, j'avais entendu, pardon. Au tout début, c'était assez faible. Au tout début, c'était 2. Ce n'est pas encore suffisant. Est-ce que vous pensez que les gens prendront conscience ? Est-ce qu'il y a une communication qui sera faite par l'État à ce moment-là ? Oui, lundi, il y a une grosse séquence, du coup, communication sur la preuve de test. Le 22, il y aura une grosse communication sur TAC Signal qui va sortir du shadow pour tout le monde. Et ensuite, il y a une sortie ministre qui va partir en Corse faire scanner sa preuve. Et de toute façon, ce n'est pas très grave s'ils n'utilisent pas tout ce anti-Covid, finalement, puisqu'il y aura la preuve papier, issue de SIDEP. Et pour, s'ils ne veulent pas flasher le QR code, ils rempliront le carnet de rappel à la main et puis ils auront un contact tracing rétroactif par les brigades LAC, lutte anti-Covid ou par les ARS. Nous, ce qu'on propose dans tout ce anti-Covid, c'est plus une aide aux citoyens. C'est qu'il faut qu'ils comprennent. Et d'ailleurs, ils l'ont compris sur les attestations de déplacement. Le bon qu'on a eu de téléchargement dans tout ce anti-Covid, vu la simplicité de faire une attestation de déplacement dans tout ce anti-Covid, là, c'est pareil. Vous aurez toutes vos preuves de test et de vaccination de toute votre famille, amie et autres dans une seule application, par exemple. Et ça vous permettra, lors du contrôle, de faire défiler votre application, flasher, flasher, flasher. C'est un gain de temps phénoménal par rapport à sortir de la paperasse, etc. Donc, nous, on fait une communication un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que, OK, il y aura peut-être une obligation de faire un acte citoyen, mais de toute façon, c'est soit ça, soit on ferme tout encore un an. Et je pense qu'au bout d'un moment, les gens n'auront vraiment marre et se diront « OK, je vais prendre un peu de temps pour moi, mais au moins je vais manger mon steak au restaurant. » Et donc, je pense vraiment que les gens vont jouer le jeu, peut-être pas forcément du numérique, mais au moins de jouer le jeu de la preuve pour la réouverture. Donc, vous avez commencé à initier des réunions avec nous pour, évidemment, que des Français puissent accéder à un document papier fourni par le laboratoire. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire un petit point auprès de nos collègues biologistes sur ce dossier ? Moi, j'en sais un peu plus, mais globalement, ça serait intéressant que vous nous fassiez la synthèse. Oui, bien sûr, Doc. On avait pensé, donc, pour plusieurs raisons, donc l'inclusion numérique de tous, le fait que SIDEP peut tomber un jour et qu'il faut peut-être aussi un backup plan pour générer des preuves si on a… On va monter en capacité jusqu'à 3 millions de tests par jour. Donc, voilà, il faut qu'on… Ça va être une architecture qui est massive, qui est robuste, mais il va falloir s'assurer de tout ça. Donc, on avait proposé aux syndicats de laboratoires et aux dirigeants de certains laboratoires des premiers ateliers d'échange pour imaginer le meilleur biais pour les laboratoires qui, à la demande vraiment d'un patient en exclusion numérique, qui ne pourrait pas se connecter sur SIDEP.gouv.fr pour récupérer et imprimer sa preuve, de l'imprimer pour lui, ce qui est tout de suite faisable pour les antigéniques puisque le professeur de santé qui fait l'antigénique dans SIDEP, SIDEP annuel, en 15 minutes, il a le résultat et la preuve qui s'affiche, donc il n'y a pas de sujet. Et donc, on avait plusieurs scénarii, dont notamment envoyer automatiquement le résultat issu de SIDEP au laboratoire pour qu'il n'ait plus que dans une adresse mail à le chercher et à l'imprimer, proposer au laboratoire de travailler avec nos partenaires, Certinia, Imprimerie Nationale, qui génère les deux des docs pour générer sur les comptes rendus officiels de laboratoire la preuve. Il y avait aussi aller chercher, en se logant sur le portail SIDEP.gouv, en tant que professionnel de santé, avec ProSanté Connect, aller chercher la preuve à la volée pour l'usager. Et ce qui a été acté à l'unanimité pour, en tout cas, la V1 de ce besoin, c'est un flux H'image directement de SIDEP vers le laboratoire, qui renvoie les preuves de test à la volée au laboratoire. Et le laboratoire, comme ça, à la demande du citoyen, peut aller chercher la preuve en question et lui remettre. Donc ça, c'est ce qui est acté à date. Sachant que Cédrico m'a demandé, il y a deux heures, de quand même demander au laboratoire, est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler à un backup plan de, sur vos comptes-rendus officiels de laboratoire, on met une preuve de 2Ddoc ou un QR code européen pour certifier. Donc je lui ai dit, bon, je vais demander, mais ce sera peut-être sur un calendrier un peu plus lointain, parce que là, c'est de la modification de style de laboratoire. Il faut intégrer un partenaire assermenté, type Sartinia, imprimerie nationale, dans déjà des logiciels de gestion assez complexes. Donc je lui ai promis que j'allais vous le proposer, donc je vous le propose. Et j'en parlerai en atelier la prochaine fois. Pourquoi il demande ça ? Pour deux raisons, parce que certaines personnes n'arrivent pas à faire la distinction entre SIDEP et laboratoire dans la remise d'un compte-rendu officiel versus une mention patient. On a eu ce problème depuis un an sur le QR code pour se déclarer positif dans l'application de tous anti-Covid où tout le monde était paniqué, qu'on pouvait appeler ses laboratoires, mais pourquoi je n'ai pas mon QR code sur mon compte-rendu de laboratoire ? Donc pour ça et pour le risque que SIDEP tombe un jour. Donc on va être un peu plus technique. Moi, je trouve que cette expérimentation et en tout cas peut-être cette demande supplémentaire peut avoir un intérêt parce qu'on a vu que dans cette crise Covid, on a expérimenté beaucoup de choses nouvelles et qu'ultérieurement, ça pourrait servir à beaucoup de choses parce qu'on a vu, et je vous pose la question et ça peut évidemment rebouter avec le premier sujet, on a vu beaucoup de faux circuler. On a vu beaucoup de faux résultats qui ont été captés, dont finalement l'ensemble du document était exact, sauf le nom du patient ou son adresse qui ont été modifiées de façon à ce que les gens puissent embarquer. Il y a même eu des trafics, il y a même eu des ventes, il y a même eu des échanges, il y a même eu des... Enfin, il y a toutes sortes de choses qui nous sont arrivées. Et aujourd'hui, comment vous pouvez nous assurer que moi, François Blanchecotte, en copiant un résultat sur lequel il y a un data matrix, demain, et en mettant mon nom sur un autre résultat, je suis sûr que je peux passer ou non la frontière ou prendre l'avion, etc. Tout simplement parce que la signature qui est dans le data matrix, la clé privée, elle n'est connue que du tiers assermenté. Donc déjà, vous ne pouvez pas connaître cette clé qui permet de générer le data matrix. Et ensuite, parce que dans le data matrix, il y a tout le minimum data set demandé par la commission européenne, dont nom, prénom, date de naissance, sexe, date du test, etc. Et donc, si vous changez sur le papier nom, prénom, dans le PDF à la main, dans le data matrix, vous ne pourrez pas changer les strings qui sont à l'intérieur du data matrix, sauf à le falsifier. Et si vous le falsifiez, quand la personne va flasher, il y aura marqué signature non valide. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas falsifier ce document et d'autre part, est-ce que ça demande finalement un contrôle d'identité ou pas de la personne ? Oui. Oui, oui. À date, ni au niveau européen ni national, on a décidé pour l'instant de faire d'identité numérique. On n'utilise pas d'eIDAS ou de self-serveign identity pour le moment, puisque, en fait, l'Europe a décidé que, étant donné que dans le minimum data set, il y a suffisamment de traits identifiants pour comparer à une pièce d'identité, on montre et on compare à une pièce d'identité. C'est le cas à l'embarquement en ce moment, c'est le cas si vous êtes contrôlé aux frontières, ce sera le cas potentiellement pour de nouveaux usages. Et si un jour se pose une question vraiment constitutionnelle de ne pas pouvoir donner un minima au moins non-prénom à quelqu'un qui devrait vérifier quelque chose, on pourrait imaginer l'identité numérique, mais le problème de l'identité numérique, c'est que vous excluez 80% de la population française. Parce que l'identité numérique, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise facilement, vraiment pas facilement. La vraie identité numérique, c'est quelque chose de complexe. Il y a très peu d'acteurs français type La Poste, Identité Numérique qui savent en faire. Et globalement, je pense que beaucoup de personnes pensent que France Connect est une identité numérique. Mais non, France Connect, finalement, ce n'est qu'un portail qui utilise un login mot de passe unique pour différents usages des services publics. Mais pour arriver vraiment sur ce qui sera bientôt d'ailleurs, France Connect Plus, donc avec de l'identité numérique vraiment certifiée, c'est très complexe. Et là, je pense qu'on va perdre tout le monde. Et en fait, finalement, on fournira un service que aux sachants, que aux personnes qui font vraiment attention à ça. Et je pense qu'il est plus facile de dire aux citoyens que quand la personne lit le vote de DDOC, elle ne voit que votre nom et prénom et la couleur vert et la couleur rouge et qu'elle vérifie juste votre nom ou prénom sur une pièce d'identité. Ça, c'est quand même... Je pense que ça... Je vois mal comment ça pourrait poser problème dès lors que si vous regardez vos billets digitiques quand vous allez à un concert ou un théâtre, il y a marqué que le responsable du lieu peut vérifier votre identité. Quand vous êtes jeune, vous allez dans un bar, on vous demande votre pièce d'identité. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas choquant de montrer juste une pièce. Ce serait plus choquant d'enregistrer une identité. Alors c'est un problème quand même pour nous parce que nous avons, nous se rencontrons depuis plusieurs années ce problème. Lors de la vérification d'un contrôle d'un permis de conduire pour des examens de biologie qui concernent évidemment l'alcoolémie, qui concernent un certain nombre de choses, on doit vérifier l'identité. Et je suis d'accord avec vous, nous vérifions l'identité, mais si un patient le refuse, on met qu'on peut faire le prélèvement, mais on n'a pas pu contrôler l'identité. Et donc on a quand même ce souci qui arrive finalement dans des situations bien particulières, mais pas si non fréquentes que ça. Et donc aujourd'hui, évidemment, les laboratoires ne scannent pas bien sûr les pièces d'identité puisque à partir de ce moment-là, ça fait constituer des serveurs dans lesquels on n'a pas le droit de le faire. Donc on a juste, comme vous le dites, à demander le contrôle d'identité. Mais si la personne refuse, on ne peut pas aller plus loin. Donc il faudra quand même qu'un jour, on puisse résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre de toute façon. Par contre, inversement, le gérant, dès lors que dans le décret, il y a marqué qu'il doit vérifier l'identité si la personne ne veut pas montrer son identité, le gérant a le droit de refuser l'accès au lieu. Oui, d'accord. Très bien. OK. D'accord. Donc pour l'instant, finalement, si on entrevoyait cela de façon simple, pour aller dans un restaurant, il suffira que je montre ce data matrix qui pourra être identifié et j'aurai un voyant vert dessus. Enfin, j'aurai mon téléphone, un voyant vert avec mon nom et prénom. Et c'est tout ce que saura le gérant pour arriver à rentrer. Et est-ce qu'il constitue... Aujourd'hui, les gérants de bar ou d'hôtel ou tout ça faisaient signer des listes avec des noms, prénoms, numéros de téléphone et tout. Ça veut dire que, ultérieurement, ça va disparaître ? Non, ça, ça va toujours y être, mais ce n'est pas sur le plan PAS, c'est plutôt sur le plan TAC signal, donc c'est plutôt sur le plan QR code à l'entrée du lieu. C'est soit on flash le QR code à l'entrée du lieu, soit on doit remplir le carnet de rappel parce que ça n'a pas le même but que le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est plutôt de dire qu'on ne met pas à risque l'autre, alors que le carnet de rappel, c'est plutôt pour se protéger soi-même de quelqu'un qui aurait pu être à risque malgré les protocoles mis en place. D'accord. Et les QR codes qui seront flashés, finalement, nous donnerons quoi comme information ? Que le nom et le prénom de la personne ? Non, rien du tout. C'est ça qui est beau. Rien du tout, parce que c'est ça qui est beau dans TousAntiCovid Signal, c'est qu'en fait, vous flashez, le QR code, il ne connaît que le type de lieu et l'heure à laquelle vous êtes rentré, et quand vous vous déclarez positif dans l'application, ça remonte votre historique de lieu anonyme au serveur TousAntiCovid qui appelle toutes les applications anonymes des usagers, et s'il y a un match cryptogramme du lieu et même période horaire sur laquelle les deux personnes ont été présentes, la personne dans TousAntiCovid reçoit une notification. Si c'est un lieu à risque modéré, c'est des notifications, allez vous faire tester, surveillez vos symptômes, faites attention aux gestes barrières. Et si c'est un lieu à risque très élevé ou alors que c'est un cluster, c'est-à-dire que trois personnes se sont déclarées sur le même créneau, là il y a une notification rouge, isolez-vous. Donc c'est pour ça que ceux qui n'utilisent pas ça, c'est nominatif parce qu'il faut que ce soit les ARS ou les Brigades LAC qui les appellent, mais ceux qui utiliseront TousAntiCovid, ce sera complètement anonyme, automatique, il n'y aura rien à faire et aucune donnée personnelle ne transitera. D'accord. On voit apparaître ici et là un certain nombre de critiques vis-à-vis des biologistes en disant qu'on force à la consommation des tests. On a encore quelques revues qui sont sorties cette semaine sur ce sujet. J'avoue que c'est vrai que la doctrine est un peu compliquée certainement pour les Français. En tout cas, nous, on ne sollicite pas les gens sur le trottoir pour venir dans nos laboratoires, si je ne m'abuse. Et donc, c'est vrai que la doctrine doit être un petit peu éclaircie au niveau de la communication parce qu'entre l'autotest, entre le test antigénique, le test PCR, l'isolement qu'il faut faire en première intention, voire le contrôle qu'il faut faire en deuxième, j'avoue que c'est vrai qu'il faudra qu'à un moment donné on se stabilise un petit peu pour essayer que ça soit à peu près clair dans les spécificités. Sans parler des criblages, des séquençages, des variantes, maintenant des mutations, oui, on est d'accord. Je pense que vous recevez beaucoup de DGS urgent en ce moment. Oui, toutes les semaines. Donc, oui, oui, tout à fait. On est bien d'accord. C'est un peu comme la doctrine de la vaccination. Donc, il faut essayer, c'est vrai, si on pouvait clarifier quand même un tout petit peu, parce qu'il y a à la fois les Français qui ont été malades, je crois qu'il y en a plus de 4 millions qui ont eu le Covid. Ensuite, il y a tous ceux qui seront vaccinés maintenant et tous ceux qui, évidemment, sont en attente de vaccination. Je crois que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut éclaircir la situation. En tout cas, avoir un didacticiel qui permet de comprendre à tout un chacun ce qu'il faut qu'il fasse dans telle situation. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, on a une évolution majeure quand même, qui semble évoluer vers un peu un pass numérique, finalement, dans lequel on va à portification pour essayer d'apporter des garanties pour qu'on sorte les uns avec les autres. Est-ce que vous voyez d'autres évolutions dans l'avenir ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est un chantier tellement important, vous l'avez dit, à plus de 3 millions de tests par jour, qu'est-ce que ça va donner après ? Donc, seule évolution potentielle, c'est passer en mode pass sanitaire où on fusionnera tous les types de preuves dans un unique preuve en mettant en place un nouveau système d'information qui est capable de fédérer tous ces types de preuves. Ça, c'est la première évolution dont on est à peu près sûr. Évolution à court terme aussi, où on va commencer uniquement avec, pour commencer les lycéens et peut-être après les universités, c'est qu'on va mettre en place un portail dédié pour remonter aussi les autotests, pour un peu avoir de la profondeur de connaissances sur ces autotests, tout en sachant que de toute façon, un autotest positif doit être confirmé par une PCR de vérification. Qu'est-ce qu'on a dans la roadmap sur le COVID sinon ? D'améliorer fortement nos indicateurs aussi, puisqu'on a pu le voir à cause de jours fériés, à cause de façons de pseudonymiser, à cause de plein de raisons liées au fait que notre connaissance s'améliore autour de la COVID. On s'est quand même rendu compte que là, on peut le voir à l'impact du lundi de Pâques sur les courbes en jours de prélèvement. On ne comprend pas ce qui se passe, on a l'impression que l'épidémie est en train de trembler alors qu'en fait, c'est juste un jour férié. Donc, on va plutôt travailler sur pédagogiquement, améliorer tout ça, peut-être rationaliser aussi quelles variantes suivent, quelles mutations suivent, surtout la 484K. Tous ces travaux qu'il y a autour du séquençage qui sont quand même des travaux assez lourds auxquels je participe de loin puisque la SPF a décidé de faire un système d'information dédié au séquençage pour commencer et donc on n'utilisera pas trop SIDEP et son champ de JOC 3 pour suivre le séquençage mais je vais de temps en temps dans ces réunions où je pense que vous êtes également avec le CNR. On voit énormément de sujets et que finalement, est-ce que la réponse maintenant qu'on a tous les outils, on a les visites d'infirmiers, on a les brigades LAC, on a vraiment, globalement, je pense toute la puissance publique qui a fait tout ce qui était possible pour améliorer. Je pense que maintenant, ce qui est important, c'est vraiment d'améliorer la façon dont on communique pour que les citoyens comprennent ce qui est très important de ce qui est plutôt accessoire et surtout que quand une décision est prise, typiquement fermée 4 semaines, elle le soit sur des indicateurs qui sont compréhensibles par tout le monde. Parce que si on commence à vous parler de taux de prélèvement lycée sur 2 mois mais qu'en fait on fait du glissant sur 7 jours, etc. et que Santé publique France n'a pas les mêmes exports que l'assurance maladie, pas aux mêmes heures, pas la même façon de compter et que du coup, ça fait des écarts de 10 à 15%. Quand on est dedans, on comprend pourquoi parce qu'il y a des rationnels différents selon ce qu'on veut suivre. Mais pour un citoyen, c'est trop complexe. Et c'est pour ça que CovidTracker a si bien fonctionné. C'est parce qu'il a réussi à simplifier la compréhension d'indicateurs pour tout le monde. Et là, ça marche bien aussi avec Vite Ma Dose. Il a lancé Vite Ma Dose pour améliorer les problèmes qu'on a sur les doses de vaccins. Je pense que c'est vraiment la communication. Et puis la communication sur la sphère vaccinale, je n'en parle pas parce que là, avec la catastrophe AstraZeneca et maintenant ce qui se passe sur Johnson & Johnson, là, on est mal. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui se disent qu'une vaccination faite par un médecin, ça veut dire forcément AstraZeneca, ça veut dire je n'ai pas confiance, ça veut dire je n'y vais pas. Et si on raisonne comme ça et si on n'arrive pas à rattraper ça, vu que Pfizer et Moderna n'auront jamais les capacités pour contenter la France avant fin 2022, globalement, et que tout le monde refuse Astra et Johnson, on va rester confinés par vagues. Tout à fait. Alors, un petit mot, un certain nombre de structures aujourd'hui évoluent en criblage en première intention, c'est-à-dire que la PCR classique, aujourd'hui, il y en a qui ont épuré les stocks et on commence à avoir des solutions industrielles qui nous permettent de rendre le criblage non pas directement après un contrôle d'une PCR, mais directement en PCR d'une première intention. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer un peu la donne et on évolue aussi vers des réactifs qui auraient la possibilité d'identifier et de séparer le sud-africain du brésilien. Donc là aussi, c'est des évolutions. Par contre, on ne va pas entamer de discussions sur le séquençage parce que c'est une guerre absolument affreuse puisque nous ne sommes pas, nous sommes totalement exclus du séquençage et donc nous ne sommes pas dans les réunions que vous indiquez et donc c'est la raison du boycott du syndicat de toutes les réunions ministérielles pour l'instant. Donc ça, c'est un sujet un peu épineux. Je pense que ça nous reprendrait encore une heure et ça va être un peu compliqué. Donc je disais oui, d'ailleurs ces réunions ne sont pas complètement ministérielles et ça a été un peu aussi pour moi un peu ma grogne quand le projet de séquençage massif a été lancé par Santé Publique France, c'est qu'en fait ce sont des réunions CNR, SPF et ANSR mais ce ne sont pas des réunions qui initialement étaient demandées par le ministère, par le gouvernement. Nous le ministère on préférait injecter du séquençage dans SIDEP se baser sur l'existant et ne pas aller refaire tout l'historique du système d'information. La décision partagée que nous avons prise d'un certain nombre de structures syndicales et surtout les groupes avec lesquels nous travaillons bien sûr en liaison c'est de séquencer les souches aujourd'hui c'est-à-dire de quand même participer évidemment aux enquêtes flash en envoyant les prélèvements en étant très sympathique et gentil en envoyant les souches mais on garde effectivement et on fait actuellement les séquençages de des mêmes souches on a une capacité de séquençage à peu près égale à celle qui est fait dans le secteur public et avec un rendu de résultats qui est deux fois moins long. Donc nous ne publions rien pour l'instant ça va certainement sortir et dès que nous trouverons évidemment des variants nouveaux de nouvelles séquences etc. on les publiera mais c'est vrai que c'est dommage qu'aujourd'hui on n'ait pas cette coordination comme on le voit chez nos collègues allemands ou ailleurs entre le secteur privé public vu qu'on a les mêmes machines les mêmes compétences et en plus on a été formé par eux dans les universités donc on n'est pas moins bête a priori ça a été nos professeurs et je pense qu'on a une capacité de le faire voilà c'est un peu le mot de la fin je crois que c'est très important aujourd'hui qu'on identifie partout en France sur le territoire les nouveaux variants émergents et ce qui peut se passer je pense qu'aujourd'hui les groupes vous l'avez su particulièrement quand le sud africain est né en Moselle avec le cluster ce sont les groupes privés qui ont averti M. le ministre donc voilà on a une capacité à faire il faut la reconnaître c'est tout elle peut être complémentaire on n'a jamais demandé de prendre un leadership de quoi que ce soit mais simplement d'y participer en tout cas et participer dans cette épidémie française qui est une pandémie évidemment mondiale mais qui est une épidémie forte française et je pense qu'il y aura comme vous l'avez dit de nouvelles vagues ou de nouveaux sursauts et qu'il faudra être prêt de toute façon à faire face et je pense que tous les moyens sont à mettre sur la table à ce moment là en tout cas vraiment de tout coeur merci beaucoup parce que je pense que ça valait le coup qu'on explique à nos collègues biologistes un petit peu ce qui va se passer un peu la manière dont finalement ils auront aussi un rôle à jouer dans les éléments que vous mettez à leur disposition et en tout cas dans l'évolution qu'on aura tous pour essayer de vivre ensemble en tout cas et le plus tôt possible de terminer donc je vous laisse conclure un petit mot à chacun d'entre nous puisque aussi je donnerai la parole à la MADP pour terminer merci beaucoup monsieur Lerpignard merci à vous un petit mot quand même non ? tout ça ça va demander beaucoup de travail c'est surtout qu'il y a encore beaucoup de travail à venir c'est des urgences sur urgences et là on lance un chantier encore plus monstrueux qui est de se connecter à tous les autres pays d'Europe pour arriver à une fédération de tous les usages mi-juin et donc dès la semaine prochaine on commence les expérimentations bilatérales avec certains états membres puis avec une dizaine d'états membres et enfin avec toute l'Europe voire l'international en travaillant avec l'aviation civile et l'OMS voilà donc je pense qu'on se croitera encore à de nombreuses instances dans l'année 2021 et j'espère vous allez nous faire bébé à nos vacances donc c'est très bien c'est très bien c'est ce qu'il faut merci François et merci à nos invités merci à MADP pour son soutien puisque c'est grâce à son soutien qu'on peut produire cette émission un dernier mot n'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir l'émission sur la chaîne YouTube du SZB n'oubliez pas non plus de vous abonner d'actionner la petite cloche pour être prévenu en cas de diffusion de nouveaux contenus je pense bien sûr aux émissions BioM mais aussi dernièrement à la série les questions d'Emilie qui faisait de la pédagogie sur les tests Covid et vous pouvez largement les partager et les indiquer à vos patients parce qu'ils sont permettent de comprendre un petit peu la biologie qu'il y a derrière et la valeur des différents tests quant à nous 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 retrouvons dès le mois prochain pour une prochaine émission BioM et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite